L'élu bénéficie d'une protection contre les violences, menaces ou outrages dont il pourrait être victime à l'occasion ou du fait de ses fonctions. La protection recouvre l'obligation de prévention, l'obligation d'assistants juridiques et l'obligation de réparation des différents préjudices subis par l'élu. La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux, le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont il pourrait être victime à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer le cas échéant le préjudice qui en est résulté. Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune en vertu de l'article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales. Il ressort de la compétence exclusive du conseil municipal de statuer sur la demande de protection fonctionnelle formulée par les élus visée par les dispositions précédemment citées. Mme Isabelle Mortagne, en sa qualité d'adjointe au maire, remplit les conditions d'octroi en cette qualité et sollicite l'octroi de la protection fonctionnelle au titre des faits suivants. Le 3 novembre 2021, Mme Isabelle Mortagne, en sortant le soir de la mairie, a été agressée verbalement par un administré. Cette personne demandeuse de logement a également proféré des menaces de mort. Les faits précités ci-dessus visent directement et personnellement Mme Mortagne en sa qualité d'adjointe au maire. Ils sont manifestement susceptibles de revêtir le caractère d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public au sens de l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 et de menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique au titre de la section 2 des articles 433-3 et 433-3-1 du code pénal. Ces faits sont en conséquence de mesures à justifier à ce titre l'octroi de la protection fonctionnelle à Mme Isabelle Mortagne. Le mercredi 3 novembre 2021, Mme Isabelle Mortagne, en sa qualité d'adjointe au maire, a déposé une plainte pour les faits précités auprès de la gendarmerie de Persan. Il est donc demandé au conseil municipal de témoigner son soutien à Mme Isabelle Mortagne, adjointe au maire de Beaumont-sur-Oise, en lui accordant une assistance administrative et juridique et par conséquent la protection fonctionnelle. Merci M. Moreau. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Oui, M. Moreau. Je me rappelle que la première intervention de Mme Mortagne dans ce conseil municipal, dans les premiers conseils municipaux, avait été de nous proposer le vote d'une charte à destination des fonctionnaires qui étaient en charge du logement, justement dans l'hypothèse où celle-ci et ceci pourraient être prises à partie, voire agressées, par des demandeurs de logements exaspérés par leur situation ou par un quelconque sentiment d'injustice, de colère, etc. J'avais dit à l'époque que, oui, il était évident qu'il fallait protéger, évidemment, les gens qui servaient le service public, mais que, bien entendu, ce type de sentiment de colère, d'agressivité ne pourrait qu'aller croissant, compte tenu d'une situation de plus en plus désespérante en matière de logement, et dès lors que personne ne s'attaquait véritablement au problème du sous-logement et du mal-logement des publics les plus fragiles. À partir du moment où on réduit très largement le nombre de logements sociaux, où on fait, vous voyez, vous avez parlé de ces décès Habitat qui se met à faire du logement cher, en laissant de l'autre côté à Boyenneval les gens dans le froid et la moisissure, forcément que l'agressivité va monter. Et je vous avais demandé à ce moment-là, collectivement, ce que vous feriez pour détendre, en quelque sorte, le marché du logement, pour essayer de remettre sur le marché les fameux 420 logements vides. Et je constate que, puisque rien n'a été fait, effectivement, se produit ce type d'incidents injustifiables, mais que l'on peut analyser comme je le fais. Voilà. Je constate que la charte sûrement ne servait à rien. Je regrette toutefois de devoir me prononcer en l'absence de Mme Mortagne. Et puis, quelque part, vous nous demandez de nous faire juge, puisque nous avons un écho, pas d'autre écho, bien sûr. Alors, c'est probablement la vérité. Je l'imagine. En tout cas, je n'en sais rien. Et c'est difficile d'inviter à ce que les dépenses des contribuables aillent dans un sens plutôt que dans l'autre. J'aurais préféré peut-être une hypothèse de remboursement en cas de résolution favorable pour Mme Mortagne de ce problème judiciaire. Si le juge, effectivement, lui donnait raison, ce qui est probable, si j'en crois ce que vous dites, alors on pourrait, effectivement, considérer que tout doit être pris en charge par la collectivité. Mais s'il s'avérait que ça n'est pas le cas, alors quoi ? Il faudrait qu'elle rembourse ? Merci, M. Renou, pour ce beau discours. Alors moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que vous puissiez mettre à un moment ou à un autre la parole d'un élu à Mal. Alors, vous ne connaissez pas la situation. Vous ne connaissez pas la situation. Je ne pense pas qu'on ne vous ait pas demandé d'être juge. On vous a juste demandé de voter une protection fonctionnelle. Je pense qu'il y a des juges qui vont faire leur travail et qui vont le faire très bien. Sauf que... Ah oui, c'est vrai, vous ne croyez pas en la justice de notre pays. Je suis désolé. Mais par contre... En tout cas, quand moi, j'ai été agressé par quelqu'un de votre équipe, alors là, la justice... Je ne sais pas. Par contre, remettre en cause la bonne foi de Mme Mortagne, c'est juste inacceptable. Alors, en plus, sachez une chose, c'est que ce jour-là, il n'y avait pas que Mme Mortagne. Parce que si vous suivez les conseils municipaux, il y a d'autres protections fonctionnelles qui ont été demandées. Donc, il faut regarder un petit peu. Et donc, c'est juste... Excusez-moi, je vais vous le dire tranquillement. Intolérable la façon que vous agissez. Vous utilisez une agression envers une personne pour votre politique. C'est juste affreux. Voilà. Merci. Vous avez autre chose à dire ? Évidemment, on s'associe à la municipalité. Parce qu'il est intolérable qu'un élu, au regard de ses fonctions, soit agressé et menacé. Et donc, effectivement, pour moi, la protection... Pour nous, la protection fonctionnelle va de soi. Pour Mme Mortagne, comme pour les précédentes demandes de protection fonctionnelle qu'on a pu faire. Mais qui s'était traduite par un non-lieu en justice. Donc, les contribuables ont payé pour que je sois poursuivi, puisqu'il s'agit de cette affaire, notamment. Et en vain. La protection fonctionnelle, c'est autre chose. C'est la prise en charge, l'accompagnement, en fait, de l'élu. Parce qu'il peut y avoir une souffrance psychologique. Mais c'est aussi l'accompagnement ou la prise en charge des frais de justice. Après, comme disait M. Aparicio, il y a un juge. Il y a un juge qui va intervenir et qui va traiter l'affaire. Donc, moi, je ne rejoins pas ce que vous venez de dire. Voilà, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Il peut y avoir, effectivement, des difficultés liées au logement. Mais quand on s'attaque à un élu, effectivement, après, il va y avoir un jugement. On verra si les faits sont avérés ou pas. Mais en tout cas, notre position est, effectivement, de voter la protection fonctionnelle. Enfin, typiquement, Nathalie Groux avait bénéficié de... M. Renou, je suis extrêmement choquée par vos propos. Je me permets rarement d'exprimer mon sentiment par rapport à ce qui peut parfois être dit. Mais là, je suis choquée. Je suis choquée parce qu'on se retrouve avec une élue qui, effectivement, s'est fait insulter, menacer de mort, dans le cadre de sa fonction, et que vous remettez en cause l'effet et, quelque part, la pertinence ou pas de la démarche. Ensuite, je suis choquée parce que vous avez dit à un moment, lorsque vous avez insinué que, dans le cadre de ces fonctions, qui sont quand même liées au logement, il n'y a rien qui n'avait été fait. Je veux dire, Mme Mortagne, elle passe son temps à recevoir chaque demandeur de logement, à s'assurer que l'attribution des logements soit faite par rapport à des critères qui ont été définis dans le cadre d'une charte. Elle passe énormément de temps et elle s'investit beaucoup pour, justement, essayer de trouver des solutions. Elle est sur le terrain. Elle va rencontrer les différentes familles et, donc, vous, vous insinuez quelque part que ce qui s'est passé, c'est lié au fait qu'il n'y a rien qui a été fait alors qu'on a une élue qui est investie pleinement. Et, heureusement, elle n'est pas là parce que je pense que ça aurait pu être très, très compliqué si elle avait été présente. Mais, c'est une insulte que vous lui faites. Et, personnellement, ça me choque énormément. Merci, Mme Merlème. Alors, coupez-moi. Je n'ai pas de réponse. Non, mais on n'a pas le choix. Allez-y, monsieur. On n'a pas le choix. Je ne peux pas me prononcer sur les faits. J'entends votre présentation de faits dont je n'avais pas connaissance. Je n'étais pas témoin. Je n'ai pas de... Je ne connais personne qui m'ait raconté quoi que ce soit sur ce fait-là. Et, néanmoins, on me demande, en tant qu'élu, de participer à un vote qui consiste à utiliser de l'argent public pour défendre la version d'une personne. Si cette personne est, en effet, victime, évidemment qu'il est logique de l'accompagner psychologiquement, juridiquement et financièrement. Sauf que ce jugement-là n'interviendra qu'une fois un procès en bonne et due forme déroulé ou produit. En attendant, à moins que vous ayez assisté personnellement à l'événement, auquel cas vous en avez évidemment une connaissance bien plus importante que moi, moi, je ne suis pas capable de me prononcer sur les quelques éléments que vous me donnez. En soi, s'il s'agit de dire il n'est pas tolérable d'agresser un élu qui se comporte bien, bah oui, évidemment. Mais là, vous me demandez plus. Vous me demandez de considérer qu'elle a été effectivement agressée et qu'il faut lui apporter assistance. Moi, je suis incapable de vous dire si elle a été vraiment agressée. Je n'en sais rien. Comment le saurais-je ? Je n'étais pas là. Bon. Ensuite, je voulais citer l'exemple précédent, puisque Nathalie Groux, vous le savez, vous étiez déjà élue. Nathalie Groux s'était fait voter la protection fonctionnelle contre moi, qui l'aurait diffamée publiquement. Donc, l'argent des Beaumontois a été utilisé pour cette malheureuse personne, outrageusement attaquée par l'ignoble individu que j'étais. Il se trouve que la justice m'a donné raison. Et alors, cet argent, cet argent que les Beaumontois ont consacré à la défense de Nathalie Groux contre moi, qui n'avait pas d'argent et qui était traduit en justice, qui n'avait pas la protection fonctionnelle. Je n'étais pas élu, je n'étais pas fonctionnaire, etc. Je trouve ça injuste, j'ai vécu cette situation qui était injuste, et en plus, la justice m'a donné raison. Mais il n'y a pas eu de remboursement. Donc, voilà, je trouve que sur le fond, il y a un problème. Après, voilà, vous votez ce que vous voulez. Alors, déjà, excusez-moi, juste une petite seconde, monsieur, je vous donne la parole, juste après. Non, non, je voudrais répondre simplement à monsieur Renou. Alors, déjà, monsieur Renou, mais non, 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 attends, attends, allez-y, monsieur Foyard. Je voudrais simplement dire que ce que vous dites, la véracité de vos propos, je les mets en doute, puisque madame Grou, à ma connaissance, n'a pas été condamnée. Le Parisien a été condamné. J'ai le souvenir que le Parisien a été condamné. Non ? Oui ? Merci. On va arrêter les débats là-dessus. Mais j'ai le souvenir que... Monsieur Foyard, s'il vous plaît. Monsieur Foyard. Moi, je préfère. Voilà, non, coupez votre micro. Ça ne sert à rien. Enfin, si, si, deux secondes. Je rejoins monsieur Vandenberg concernant, voilà, les propos tenus par monsieur Renou, que je juge. Voilà. Merci, monsieur Foyard. Je n'irai pas plus loin. Merci, monsieur Foyard. Moi, je vais dire juste une chose et après, on arrête le débat ici, parce que ça ne sert à rien. Monsieur Renou, taisez-vous, parce qu'il y a un moment, ça commence à bien faire. Donc, quand vous, vous parlez, ça ne sert à quelque chose, quand moi, je parle, ça ne sert à rien. Arrêtez, s'il vous plaît, parce que ça va mal finir. Je peux vous le certifier, ça va mal finir. C'est-à-dire que je vais appeler la gendarmerie et qu'on va vous faire évacuer. Pourquoi ? Vous êtes insultant. Là, je vous le dis franchement. Je suis insultant. Monsieur Renou, vous coupez votre micro, vous me laissez... D'accord ? Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, quand vous avez insulté monsieur Guerzou, de membre de l'OAS. D'accord ? Non, non, non. Moi, je le dis. Taisez-vous, monsieur Renou. Je vous ai... Pour l'instant, je ne vous ai rien... Je ne vous ai pas donné la parole. Là, c'est la mission, pour le coup. Non, non. C'est enregistré, monsieur Renou. D'accord ? Voilà. Voilà. Oui, oui. Ben, je n'ai pas de souci là-dessus. Donc, vous avez insulté monsieur Guerzou. J'ai arrêté le conseil municipal à cause de ça. Écoutez-moi, monsieur Renou. Je vais... On ne va pas continuer comme ça. Aujourd'hui, vous vous permettez d'insulter madame Mortagne, qui est absente en plus. Donc, aucun respect pour les gens. Mais vous vous mentez, alors. Arrêtez. Vous vous mentez. Je n'ai pas dit que monsieur Abderrahman... Abderrahman... Aux morts de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, dans la... Monsieur... Stop ! Maintenant. Vous arrêtez. Voilà. Non, mais c'est filmé. C'est vous qui êtes insultant, monsieur Renou. Et c'est un manque de respect pour les membres de cette équipe. Que vous ne soyez pas d'accord avec nous, je peux l'entendre. Que vous manquez... Monsieur Renou, que vous manquez de respect aux gens de cette Assemblée, c'est juste impossible. Donc, la prochaine fois que vous osez manquer de respect à qui que ce soit ici, il y aura une plainte de déposé. Et je vous le dis. Et vous pouvez dire que ce soit un non-lieu ou pas, vous aurez une plainte et je ne vous ferai pas de cadeau. Merci, monsieur Renou. Et moi, j'ai confiance. Et moi, j'ai confiance dans la justice de mon pays. Oui, et vous vous ferez voter la... La protection... Je n'ai pas besoin de la protection fonctionnelle, j'ai pris une assurance à part, monsieur. Merci. Est-ce qu'il y a... Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Merci. Merci.